La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus lundi 28 novembre 2022. Réoumi Quotidion rapporte à sa une le grand oral de Mamoudou Ibrekan qui, devant le jury populaire, a évoqué le différent entre Imedia et RTS, l'affaire Pape Alégnon, le troisième mandat entre autres. Et sur ce dernier point, il soutient que le Sénégal n'a pas le droit de reculer au niveau démocratique. Les hommes et les femmes passent mais les institutions demeurent, rappellent le journaliste et directeur général du groupe Imedia qui, parlant de l'affaire Pape Alégnon, déplore qu'il soit emprisonné dans le cadre de l'exercice de son métier et juge que la CAP a été très inspirée de montrer qu'il y a une contradiction dans ce dossier. Mamoudou a aussi dit stop aux agissements du CNRA et de la RTS. RTS qui a usé de manœuvres frauduleuses dans l'affaire des droits de transmission de la Coupe du Monde. Et concernant le match Sénégal-Équateur, le journaliste espère qu'Aliou Sissé, qui connaît bien l'Équateur, sorte un schéma tactique qui fera gagner. Et si on gagne face à l'Équateur, chaque match sera une finale et tout peut arriver, conclut Mamoudou Ibrekan à lire intégralement aux pages 4 et 5 de Réoumi Quotidien. Bessibi aussi rapporte ce grand oral de Mamoudou Ibrekan et dans ce journal, il déplore le comportement du CNRA qui, selon lui, est en train de ruiner leurs efforts. Des efforts, l'État en a fait pour la sécurité publique, semble dire le Quotidien, qui nous apprend que le Sénégal investit sur la paix, faisant état de près de 149 milliards d'augmentation du budget du ministère de l'Intérieur, et souligne que les enjeux sont l'exploitation des hydrocarbures et la lutte contre le terrorisme. Une volonté de maintenir l'ordre que Welfe Quotidien qualifie de surarmement qui inquiète, pendant que dans Libération, Antoine Diom rassure qu'il n'y a pas de nervis au sein de la police. Ce journal rapporte par ailleurs que lors de la séance plénière d'hier, la députée Amin Ghaï sont épris à Sérine Moustafassi et a provoqué un tollé au point que les travaux soient suspendus. Chaute journée, rapportée aussi par Vox Populi, qui renseigne que les députés de l'opposition étaient furieux après ces propos de Amin Ghaï contre Sérine Moustafassi du Pur et ont par conséquent bloqué le vote du budget du ministère de l'Intérieur. L'info parle par conséquent d'une séance mouvementée, revenant aussi sur le vote du budget du ministère de l'Intérieur plénière, lors de laquelle Maître Youm s'est démarqué de certains vatanguers de la paix et a plaidé pour la libération du journaliste Pape Alégnon, rapporte Le Réveil. Ce journal nous dit aussi pourquoi Raymond Sabadjédiou s'est suicidé relativement au décès de Fulbert Sambou. Il nous apprend par ailleurs que le sergent Sambou sera inhumé mardi à Dakar sans autopsie. Faisant focus sur la mort suspecte de Fulbert Sambou, Yor-Yorbi s'interroge à sa une, accident ou meurtre. En tout cas, l'épouse du défunt indique une piste soutenant dans ce journal, je cite, « Mon mari ne m'a pas dit qu'il allait à la pêche et son matériel est encore ici à la maison. » En attendant d'y voir plus clair, Dakar Times pose le diagnostic inquiétant de Awole, revenant sur la tournée nationale à Toubamba, Kekhelkum, de Dr Abdou Rahman Diouf. Ahmad Dubaï, lui fait en prêt pour sa déclaration de politique générale, renseigne au même moment les échos qui annoncent ses DPG pour le 12 décembre prochain, date à laquelle il va décliner sa feuille de route face aux députés. Et enquête détaille pendant ce temps le chantier des salaires dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Au moment où, Direct News rapporte le classement des pays les plus industrialisés d'Afrique et signale le Sénégal à la septième place en Afrique et à la première en Afrique de l'Ouest. Et l'observateur s'intéresse à nouveau à la délocalisation du service de l'hôpital de Dantec à l'aéroport pour signaler un hangar de souffrance pour les émodialiser. L'Obs livre ainsi le récit de l'insoutenable quotidien des patients, pour qui c'est la croix et la bannière, selon leur porte-parole Ibrahim Sou. Toussaint Manga, dans ce même journal, donne une interview de clarification après avoir décidé de rejoindre Ousmane Sonko. Et oui, Toussaint Manga est membre de PASTEF depuis hier, confirme Réoumi Koutian, qui livre intégralement à sa page 6 la lettre d'adhésion à PASTEF les Patriotes de l'ancien membre du Parti démocratique sénégalais. Parlons justement d'Ousmane Sonko, qui va vers un procès retentissant, selon Critique, qui informe dans l'affaire Aguissard que le juge a bouclé son dossier. L'ancien international et la juive pendant ce temps soutiennent dans Réoumi Koutian version sport que les lions sont prêts à rendre hommage à Pape Bouba Diop. Bécibi avait justement ces lions à répéter l'histoire et gagné pour Bouba, revenant sur le match Sénégal-Équateur lors de la préparation du Mondial Asiatique. Estade nous dit comment le Sénégal se prépare en direction de sa finale contre l'Équateur. Et le quotidien national, le soleil, signale des lions gonflés à bloc pour faire face à l'Équateur de mai à 15h. Vox Populi souligne que le français Clément Turpin sera au sifflé et c'est ce qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.